bonjour à tous bonjour coréline bonjour à tous bonjour antoine nous allons parler aujourd'hui de refaire sa vie après une relation toxique ce qui n'est pas une chose si simple que ça mon objectif ce serait qu'on évite les écueils classiques dans lesquels la majorité des personnes tombent qu'on vous avertisse qu'on vous donne un maximum de bons conseils que vous ayez enfin la vie amoureuse que vous méritiez après toutes ces années de galère probablement maintenant avec la mauvaise personne caroline tu as un cv qui est plus long que mon bras peux tu nous rappeler une partie des diplômes que tu possèdes en psychologie pour les types ne font pas tout vous en doutez bien mais docteur en psychologie thérapeute clinicienne ds s de a coach voilà ok plein 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 de diplômes on parle de syndrome post traumatique quand on sort d'une relation qui a été éprouvante notamment avec une personne qui est toxique perverse narcissique même une personne qui aurait une forme de violence verbale on parle de violence psychologique je veux dire qu'importe la case on s'en sort souvent avec des restes c'est pas comme si du jour au lendemain on quittait la relation était tout neuf on sort avec des choses qui sont des ruminations des stress post traumatique des soucis pour s'alimenter des soucis pour faire confiance aux autres quels sont ceux que tu observes en général quels sont les symptômes qu'on se traîne après ce genre de relation toxique alors on n'ose pas on a peur on est bloqué on n'arrive plus à faire confiance et puis on tu as parlé de rumination on rumine on se raconte une histoire très négative on n'y croit plus on se critique on est on voit tout en noir et oui c'est surtout des croyances et puis quelque chose qui s'est cassé le petit côté fleur bleue aussi qu'on peut avoir de dire que on peut rencontrer une belle personne il ya quelque chose qui est cassé en nous après à essayer d'aller creuser le type de blessure est ce que c'est une blessure d'abandon de rejet ou est-ce que la personne a réveillé certains traumatismes comme tu dis ou bien même à à casser quelque chose en nous comme tout simplement la confiance oui ça peut être juste la confiance une totale perte de confiance en soi et en ses ressources je te pose une question et je te donne je te donne ma réponse mais j'aimerais que toi tu me le dises en fait si c'est vrai ou pas est ce qu'on peut est qu'on pourrait dire que ce sont des cd comment on peut dire ça ce sont des symptômes qui restent qui sont très présents toi quand on en sort mais qui avec le temps vont disparaître c'est le cas ou pas est-ce que ça disparaît alors que ça disparaît pas à quel moment faut commencer à s'en inquiéter en fait si on n'arrive pas entre guillemets un peu un cash si on n'arrive pas à s'en débarrasser et que on voit qu'il ya des choses qui restent là faut essayer d'aller un petit peu creuser mais normalement petit à petit oui ça s'estompe et ça s'en va parce que quand on rencontre une belle personne et puis le véritable amour ou un vrai un bel amour il ya quelque chose qui s'apaise en nous mais faut le mettre un petit peu au travail faut s'observer faut s'écouter et puis aussi on voit qu'il ya des choses qui restent et qui traumatisent c'est à dire que des pensées incessantes et et ou bien souvent j'ai des des personnes qui me disent j'y crois toujours pas même après un an ou deux ans et qui sont sur la défensive et qui se rendent compte qu'ils peuvent avoir des comportements très violents ou très dur et voilà c'est des choses qui peuvent s'estomper avec le temps si ça s'estompe pas faut aller chercher ce qu'il ya derrière oui c'est quoi un temps normal pour se sortir de ce genre de relation que ça se calme alors je dirais que je vais faire exprès de te donner deux exemples complètement différentes j'ai des gens qui ont trouvé très vite quelqu'un qui les a aidé et accompagné dans cette cette reconstruction une très belle rencontre en fait donc je dirais pas qu'il ya il n'y a pas une recette à suivre après il y a des gens qui prennent un temps alors moi je pense que six mois c'est pas mal de travailler sur soi prendre le temps mais pas plus parce que je pense qu'il faut vite se donner l'élan d'aller rencontrer quelqu'un de faire des rencontres et puis se rattacher à ses amis et ses proches parce qu'il y a quelque chose qui est abîmé et au bout de six mois oui aller se provoquer un petit peu et aller juste boire un verre ou aller un petit peu essayer de chercher son côté séducteur etc et puis justement se regarder s'évaluer s'observer se rendre compte que voilà là j'ai vraiment du mal à faire confiance et et je mets tout le monde dans le même sac est ce qu'on peut est ce qu'on peut donc si j'interpreuve ce que tu me dis c'est à dire qu'on peut s'en mettre en couple même si on a encore des certains traumatismes parce que les traumatismes on peut se les taper pendant des mois ou des années finalement exactement même si ça baisse donc c'est ne pas avoir peur de se dire voilà il me reste des traumatismes je bosse dessus mais je suis capable d'aller rencontrer d'autres personnes et de me remettre en selle oui parce que je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens c'est à dire qu'il y avait une très belle personne qui était déjà là et qui attendait et qui était déjà amoureux et puis ou amoureuse et puis elle est là moi j'en ai eu pas mal de clients et clientes qui vont ils sont allés en douceur dans cette nouvelle relation mais finalement ça a quelque chose ça a aidé ça alors je dirais pas penser parce que c'était pas comme elle travaillait sur elle-même c'était c'est pas ça qui est arrivé donc tout est possible plus on bosse sur soi de toute façon plus ça avance je pense c'est pas forcément faire des une thérapie etc ça peut être aussi un petit travail un petit coaching par ci une mise des lectures il y a plein de livres que actuellement qui sont sortis que je trouve très intéressant mais des fois il suffit pas seulement de lire c'est d'en discuter et que quelqu'un vous vous dise comment utiliser tout ça au quotidien qui permet aussi de se donner un petit coup de pouce moi je suis très sur les coups de thérapie comportementaliste qui à mon sens se donnent les meilleurs résultats en tout cas dans les domaines que je traite donc là finalement c'est un peu du comportementalisme c'est en gros c'est tu es tombé à l'eau remonte le plus possible sur le bateau pour pour recommencer avec quelqu'un avec quelqu'un d'autre oui mais tout en apprenant de pourquoi je suis tombé qu'est-ce qui a fait et de pouvoir commencer à se dire réparer le bateau ou bien essayer de voir qu'est-ce qui a fait que je suis tombé et puis de pouvoir tranquillement mettre en place que si jamais je retombe comment est-ce que je vais effectivement remonter sur ma barque beaucoup de gens commentaire disent enfin en tout cas c'est 3-4 derniers qui sont arrivés disent c'est compliqué c'est compliqué d'arriver à refaire confiance là-dedans ce qui est vrai mais il y a deux choses la première c'est que dites-vous quand même que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac vous avez forcément autour de vous des gens de confiance un frère une soeur un meilleur ami enfin des amis voilà et il ne faut pas faire une généralité on a tendance à faire une généralité en vouloir au monde entier la deuxième chose ce petit travail envers vous c'est cette confiance qui a été abîmée si vous la restaurez pour vous même rappelez-vous toujours que vous rayonnez quelque chose si vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne restaurez pas ça vous allez autoriser vos prochaines rencontres à justement ne pas vous respecter et pas et hanté dans un jeu un peu malsain et parce que vous n'avez pas restauré en vous même et vous ne l'incarnez pas cette confiance je suis passé moi d'une relation avec une personne qui était bien 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 toxique bien perverse narcissique et au passage j'étais tout autant déconnant que l'autre en face j'ai laissé faire un manière totalement aussi déconnante que l'autre il faut deux personnes déconnantes pour faire un désastre et je sors de cette relation avec une personne qui est clairement perverse dans sa façon d'être et un copain s'inquiète et me dit Antoine vu ce que tu viens de vivre j'ai peur que la prochaine même si elle est moins toxique soit quand même toxique et en réalité il avait raison et c'était assez c'était quentin au passage il avait raison la prophétie s'est réalisée j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas perverse narcissique juste après qui était juste 50% perverse ou 50% toxique ou 50% a aimé me voir souffrir encore une fois j'étais guéri à 50% qu'est ce que tu retombes tu retombes sur la personne qui est adapté à toi en fait tu vois ce que je veux dire dire que en gros si jamais tu es délirant comme moi je l'ai été tu rencontres la personne qui sera délirante comme toi et si tu l'aies moins l'autre personne peut-être le sera un peu plus et va s'adapter à toi peut-être sera un peu moins ça va s'adapter à toi mais tu vas créer une espèce d'alchimie à deux mais qu'il aura quand même fallu que je les vive ces relations de manière à pouvoir me recadrer et je pense que si j'étais resté seul depuis un an deux ans trois ans qu'importe la durée aux cinq ans que je n'aurais pas vu que j'étais à nouveau même moins délirant je restais toujours toujours un peu délirant ouf appelle ça délirant appelle ça comme tu veux un peu trop tolérant un peu trop généreux un peu trop j'allais dire à tolérer n'importe quoi un peu trop trop gentil encore trop gentil un peu trop à vouloir me faire aimer un peu trop à trop donner un peu trop au passage être trop dans l'attente aussi que l'autre même de la même manière mais même si le machin se recadre et qu'il aura quand même fallu que je passe par des relations pour m'en rendre compte parce que j'aurais parlé de ça dans un cabinet comme si ou un thérapeute ou j'en sais rien en coaching en vidéo que je j'aurais probablement pas eu la même la même le même exemple sur place de revoir la situation de pouvoir retester et en ça moi c'est ce que je dirais à ceux qui ont qui me disent j'ai pas j'ai pas confiance dans les autres je leur dirais mais 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 vas-y au contraire essaye essaye tente regarde regarde ton comportement regarde si toi tu as changé regarde si l'autre en face l'autre en sens large l'autre change en face de toi l'autre se comporte différemment et bien sûr bien sûr il faut retenter bien sûr il faut retester c'est ce que tu avais dit toi-même Antoine quand tu étais dans cette relation tu avais dit que de toute façon tu allais voir et que tu vivais les choses tu en as appris beaucoup sur toi-même encore mais c'est sûr que on passe par des moments qui sont désagréables mais on apprend beaucoup de choses et puis je me permets de rajouter quelque chose dans ce que tu dis c'est que à force et je suis bien placée pour le savoir au bout d'un moment quand tu as beaucoup travaillé sur toi quand tu as t'analyses un peu trop stop c'est peut-être plus ça qu'il faut aller travailler c'est plutôt ce que tu rayonnes et comme tu dis dans tes comportements qu'est-ce que tu renvoies donc comment tu parles à quoi tu fais référence à qui tu veux tu vois ressembler tout simplement donc il y a quelque chose d'un autre ordre de travail aussi à réaliser que travailler sur ces traumatismes les analyser etc moi j'ai fait ça pendant des années etc au bout d'un moment il faut aussi aller voir du côté de qu'est-ce que je renvoie comment je parle comment je m'exprime comment je me positionne et comment je pense avec moi même bien sûr je vais choisir le bon commentaire c'est surtout grâce aux autres relations qu'on apprend à savoir ce qu'on veut plus et ce qu'on veut bien évidemment bien évidemment oui il y a une théorie que j'aime beaucoup sur le fait que on est toujours focus enfin on en revient toujours à un travail sur l'intérieur au final travail sur l'intérieur c'est qu'est-ce que moi je rends qu'est-ce que j'ai au fond de moi quel type d'énergie j'ai en ce moment quel type de personne je suis qu'est-ce que j'attire comment est-ce que je me considère je serai traité de la manière dont je me considère on est bien d'accord je me considère comme étant nul ou étant moche je serai traité comme étant nul et moche je considère que je vaux rien je serai toujours celui qu'on appelle pour faire les pires tâches ingrate etc ça signifie que et des fois les gens me disent Antoine mais je rencontre pas l'homme de ma vie il y a personne tu sais quoi tu vas dans la rue tu marches 100 m tu as peut-être 3 des hommes de ta vie sauf que selon ce que toi tu vas renvoyer selon ton état interne tu vas attirer d'autres types de gens donc c'est un travail qui passera toujours par l'extérieur c'est aussi pour ça qu'au bout d'un moment tu apprends à ne plus avoir de haine vis-à-vis de l'autre de ne plus avoir de même mes relations toxiques quoi qu'est-ce que je peux leur en vouloir je les ai choisis je les ai choisis au passage c'était pas que toxique j'ai aussi eu des bons moments c'est moi qui les ai choisis c'est moi qui suis resté dedans j'étais pas contraint enfermé à clé dans une salle dans un sous-sol j'ai fait quelque chose non non la porte était ouverte j'ai choisi d'être là-dedans je les ai choisis mais encore une fois c'est mon état interne j'ai choisi parce que peut-être qu'à un moment donné je m'aimais pas tant que ça et je me suis dit c'est peut-être que ça que je mérite je mérite d'être dénigré je mérite qu'on me donne pas d'amour etc donc tout démarre de l'intérieur et moi j'ai beaucoup de clients au moment où ils sont enfin pas guéris mais au moment où ils sont au point au clair sur ce qu'ils veulent avoir la bonne énergie etc le lendemain au sens propre le lendemain ils rencontrent la bonne personne je suis prêt ça y est c'est parti mais que de même ça peut aussi passer par demain j'ai envie de tester me reconfronter à la vie pas forcément trouver la bonne vie mais me retester ou me reconfronter est-ce que je serais capable de dire non cette fois-ci est-ce que je serais capable de mettre des limites est-ce que je serais capable de dire ce que je veux et ce que je veux pas ce soir je veux manger du thon ou du riz l'autre veut pas c'est tout simple comme exercice est-ce que je vais réussir à manger ce que je veux ce soir j'aime que mon salon chez moi que les gens enlèvent leurs chaussures à l'entrée ne dérangent pas tout est-ce que je vais réussir chez moi à imposer les limites de mes propres actes c'est tout simple on parle pas de attention on parle pas de faire un don d'organes est-ce que je suis capable de mettre des limites à ce que j'aime et ce que j'aime pas j'ai rencontré les cabines de psychologues mais il y a une partie de théorie une partie de pratique si tu testes pas tu sauras pas si t'es bon ou pas tu sauras pas si t'es capable de le faire c'est pour ça que je te rejoins totalement Antoine et ce que je te disais c'est que pour moi il y a deux registres ok creuser analyser décortiquer d'accord mais après dans nos comportements et puis au quotidien il y a quelque chose qu'on doit aller chercher quelle histoire on se raconte comment on parle de nous-mêmes c'est quelque chose que j'entends souvent aussi je m'aime pas en fait quand tu parles avec la personne tu t'aperçois qu'elle s'aime pas alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ça sur le fait s'aimer c'est pas facile etc mais juste se raconter des bonnes choses être indulgente envers soi-même et se dire bah finalement voilà personne n'est parfait on le sait tous mais de se dire bon ok j'ai un petit côté obsessionnel et rigide avec mes petites chaussures que je veux qu'on enlève chez moi ou tu vois le ménage et alors on est soi et ce que je vois dans beaucoup de couples âgés qui sont depuis ensemble et qui se critiquent mais en même temps ils me font rire parce que justement ils aiment cette particularité et ce qui fait la différence chez l'autre il est comme ci il est comme ça etc on a nos forces nos faiblesses et puis finalement il y a un joli équilibre ouais bien sûr si une personne veut une personne douce elle s'achète un chinchilla je ne peux pas spoiler la vidéo que je sors aujourd'hui mais elle explique deux trois concepts notamment le premier c'est je pense qu'il est nécessaire déjà de se mettre au point sur soi-même ce que je veux ce que je veux plus préserver moi c'est marrant les notions de est-ce que je m'aime ou est-ce que je m'aime pas c'est des notions qui sont assez compliquées je trouve qu'il est compliqué d'avoir cette propre introspection sur soi-même je vis tout le temps avec moi est-ce que j'aime est-ce que je m'aime pas dans tous les cas j'ai pas le choix j'ai envie de te dire mais il y a quelque chose d'autre c'est est-ce que mon bonheur je sais le préserver ou est-ce que je mets le bonheur de l'autre avant tout la deuxième chose si on parle de je veux une personne douce je pense pas que ce soit vraiment le débat la vraie question c'est plutôt est-ce que je suis dans une relation où l'autre me respecte l'autre n'est pas agressif vis-à-vis de moi et moi je ne suis pas agressif vis-à-vis de lui j'ai une amie qui est là elle me dit si j'encontre un mec et qu'il veut faire le poirier pendant trois heures contre le mur là-bas elle me dit il n'y a pas de soucis c'est peut-être fou mais en tout cas il me dérange pas moi il dérange personne si maintenant quand il fait le poirier je dois le faire aussi pendant trois heures avec lui ou que lorsqu'il le fait il crie à toute tête là il va me déranger ce sera agressif et je pense que tout ça pour revenir à la chose suivante c'est que laisse faire l'autre ce qu'il veut et que l'autre te laisse faire ce qu'il veut sans aucune agressivité sans aucune méchanceté mais dès qu'on commence à vouloir te contrôler te diriger et te dire ce qui est bien pas bien t'es déjà dans une mauvaise relation en fait et il y a quelque chose de compliqué à imaginer peut-être pour vous si je ne sais pas pour ceux qui sont en tout cas fusionnels c'est de se dire on peut être très proche tout en ayant chacun un sacré degré de liberté de faire ce qu'on veut dans la vie arrivons sur les concepts plus simples on est vendredi on parle de samedi samedi matin là où dans ta conception du couple tu te dis peut-être allez si je veux le cinéma on va y aller à deux ensemble mais du coup il faut trouver le bon film que les deux veulent voir c'est peut-être finalement aller au cinéma ensemble et chacun aller voir son film parce que chacun va apprécier son film alors c'est sûr qu'il n'y aura pas grand chose à partager à la fin et encore peut-être que c'est peut-être de partager chacun le film qu'il a vu mais laisse faire l'autre ce qu'il veut exactement ne le force à rien si jamais ça converge génial ça ne commence pas à rien mais dans le respect de l'autre et surtout trouve toi quelqu'un qui soit dans c'est un même niveau d'avancement et de progression que toi sur Terre moi je sais que j'ai fait en tout cas pas tout mais j'ai fait une part du travail je ne veux pas me retrouver avec une je dirais n'importe quoi une jeune esservelée qui est encore traumatisée par son père ou par sa mère ou j'en sais rien parce qu'elle aurait 15 ans de moins que moi elle sera encore chez ma famille idéale je ne suis plus dedans et je veux quelqu'un qui soit au même stade admettons je ne sais pas une course à pied ou quoi je veux quelqu'un qui soit autant avancé que moi là-dedans parce que là c'est sûr qu'on va se comprendre et il y a une forme de parfois une espèce d'excès d'optimisme à se dire moi je suis vachement avancé moi je suis vachement avancé l'autre ne l'est pas mais je pourrais le faire progresser l'autre en réalité ce qui va se passer c'est que tu vas essayer de le faire progresser l'autre va vraiment essayer de progresser mais il ne va pas y arriver parce que ton chemin pour arriver à ça tu as fait des années pour y arriver des années de compréhension des années et toi tu t'es dit je vais juste lire des trois bonnes phrases et ça va le faire monter là-dedans pas du tout donc toi tu ne vas pas y arriver tu vas être frustré lui il va tenter de monter il ne va pas y arriver il va être frustré aussi et l'écart il va se creuser encore plus et donc tu n'auras pas trouvé le truc et je trouve toi une personne avec qui il n'y ait pas d'écart dans la façon de concevoir la vie dans la gentillesse et là tu mets toutes les chances de ton côté quelqu'un qui te ressemble finalement pour revenir au dicton populaire ça épouse une femme qui habite ta rue tu vois en d'autres termes épouse quelqu'un qui soit à peu près dans le même niveau mental même progression sur terre à peu près même génération j'ai envie de te dire même génération et ne te laisse pas aveugler par un physique une jeunette qui aurait 20 ans de moins que toi ou un mec qui aurait 22 ans alors que tu en as 70 ni par un compte bancaire le mec peut avoir un gros compte bancaire et être complètement con tu vois j'ai une question alors Antoine qu'est-ce que tu penses de cette phrase qu'on entend souvent les opposés satia mais c'est sûr mais moi ce que je connais aussi c'est que la plupart des opposés ils divorcent en fait l'être humain n'est pas du tout fait pour vivre avec quelqu'un qui est son opposé l'homme qu'est-ce que je pourrais trouver petit ou man l'équation ne marche pas enfin c'est sûr et certain le riche homme d'affaires avec la jeune prostituée le machin si les petits avaient une suite un petit ou un deux ils étaient divorcés enfin c'est évident ça ne fonctionne pas ce qui est super intéressant ce qui est super intéressant c'est d'être à un même niveau de conscience ou de connaissance de soi ou d'avancer ou d'envie d'être tranquille et zen que l'autre soit pareil et qu'il y ait des petites différences qui fassent doucement progresser j'ai envie de te dire qu'un couple même l'idée d'un couple c'est même pas que tu progresses en réalité ou attends ou progresser tout doucement ensemble à base de petits échanges sympas si tu arrives en couple en disant moi ce que je veux c'est ultra progresser avec toi stop trouve-toi un psychologue trouve-toi un coach sportif j'en sais rien trouve-toi un moniteur de voile ou fais un dog de psychologie mais ne demande pas à ton mec ni à ta meuf de te faire progresser c'est pas son rôle c'est pas son rôle du tout trouve-toi quelqu'un qui te ressemble avec quelques petites différences intéressantes et là tu auras probablement la bonne équation on achète en grande surface on achète les produits qui nous ressemblent les hommes achètent du coca zéro les femmes achètent du coca light parce que la pub de l'un c'est pour les hommes la pub de l'autre c'est pour les autres moi j'achète que du coca zéro parce que je suis un homme parce que ça me ressemble parce qu'il y a une couleur noire dessus peut-être que si c'était breton j'aurais acheté du brès cola mais on consomme ce qui nous ressemble bien sûr que temporairement c'est super intéressant elle est d'Europe de l'Est il est d'Irlande ou de France génial ah ouais c'est super intéressant puis on se rend compte que nos paroles ne veulent pas dire la même chose nos intentions non plus puis on pensait que ça allait nous compléter nous faire progresser on s'avère que c'est un gros sac d'embrouille parfois même entre parfois même entre entre deux villes différentes par exemple entre Marseille et Aix il y a des mots qui ont des significations différentes on parle de manière différente entre deux villes qui sont à une demi-heure imagine le jour où tu trouves un mari qui habite à l'autre bout de la planète imagine l'enfer ça peut marcher c'est juste que statistiquement t'as plus de chances que ça marche pas que ce que ça marche il y a déjà 62% de divorces déjà à la base de gens qui se ressemblent imagine en plus on se ressemble pas tu passes tête à 72% ou à 90% c'est-à-dire que t'as pas zéro chance que ça marche et statistiquement t'es en train de mettre ta vie dans des choses qui sont super compliquées moi je pense que par rapport à quand je t'écoute c'est vraiment se compléter et se respecter parce que combien de personnes une fois qu'ils étaient séparés même sur des ruptures après après 15 ans ou 20 ans et dans de bonnes conditions finissaient par se réaliser qu'après même il y a des écrivains comme celle qui a écrit les Harry Potter le jour c'est quand elle s'est retrouvée toute seule qu'elle a pu écrire donc il y a une question de se compléter et de laisser l'autre se réaliser et quitte à justement l'encourager à briller à rayonner c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui voilà à ses côtés avec qui on partage on réfléchit et même quand on sort du cinéma Antoine même si on n'a pas regardé la même chose c'est intéressant de pouvoir dire pourquoi et de pouvoir élaborer moi je préfère ce type de film pour telle raison ou telle raison puis pourquoi pas une fois dire tiens je te prends l'exemple des séries tu sais Netflix etc quand on dit super cette série etc bon des fois je suis là ouais ça me saoule ok d'accord bon je finis par regarder mais des fois je suis amusée parce que je peux dire après à mes collègues ou à mes amis j'ai pas aimé pour telle raison ou bien finalement vous aviez raison c'était trop bien parce qu'il y avait tel jeu d'acteur ou le fond de l'histoire etc on a tendance aussi à ne pas partager au fond des choses et justement les singularités ça peut permettre de se compléter sur le film Barbie moi c'est pas le film que j'ai apprécié c'est surtout le décor et tout le travail qu'ils ont réalisé le film en lui-même c'est vrai que ça fait un peu cucu nian nian etc mais par contre toute la réalisation tout ce qu'ils ont pensé chapeau bas à tous ceux qui ont fait ce film voilà ouais qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent encore depuis 10 ans 10 ans de couple et rupture depuis un an c'est encore difficile crise d'angoisse cette panique en permanence qu'est-ce que tu recommandes à ça quand ça dure trop longtemps alors pour moi c'est pas forcément on pense toujours que c'est l'histoire donc le point de la relation en fait pour moi c'est qu'il y a vraiment de l'angoisse et 10 ans après qu'il y a toujours des choses c'est que ça date d'encore avant il faut déjà aller voir c'est super intéressant ça la relation qu'on a vécu a réveillé de traumatismes ou de blessures d'avant qui ne sont pas réglées ok donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait on en parle on en parle avec un thérapeute on t'appelle toi pour savoir ce qu'il y en est coach thérapie ou des choses comme ça mais il faut aller voir un peu plus au fond des choses là ça veut dire qu'il faut creuser ça veut dire qu'il y a quelque chose en surface lié à cette relation mais en fait c'est encore derrière c'est plus loin ça nous arrive tout le temps dans les rendez-vous alors je sais que c'est pas agréable pour ceux qu'on accompagne parce que souvent et je l'entends et puis moi je suis la première à le dire des fois oh là là il faut aller encore reparler du passé etc mais quand on l'a jamais fait ou pas assez j'ai beaucoup de clients aussi qui m'ont dit on m'avait jamais présenté les choses sous cet angle la dernière que j'ai eue la semaine dernière justement alors on parle aussi de culture tu parlais de loisirs de façon de faire etc il y a aussi la culture donc c'était une personne d'origine maghrébine et quand on a été creusé sur son histoire familiale elle m'a dit pourtant j'ai vu un psy mais on m'avait jamais posé les questions de cette manière et on m'avait jamais montré finalement une autre voie qui peut expliquer ce que je vis aujourd'hui il n'y a pas que les parents aussi je me permets de rajouter il y a aussi la fratrie tout ce qu'on a pu vivre entre frères et sœurs et qui aujourd'hui encore se reproduit et s'ancre on est victime parce qu'on a des blessures d'enfance qui ont résolu bien sûr je connais un Québécois et une Japonaise qui se sont mariés qui sont très heureux mais bien évidemment que tu peux l'être et heureusement statistiquement c'est pas là où tu as le plus de chance mais bien sûr s'aimer, se respecter c'est sûr s'aimer, se respecter c'est très très bien résumé Isabelle, bravo on est en veille de week-end je sais toi Caro que tu vas aller pécho en boîte oui bien sûr comme tous les vendredis soir comme tous les vendredis soir debout topless sur le dance floor sur le bar à secouer ton soutien-gorge est-ce qu'on a tendance à je sais que c'est difficile parce qu'on parle de traumatisme mais est-ce qu'on a tendance à trop le dramatiser peut-être parfois et finalement se dire allez vas-y je tente je tente la chose et on est parti et j'y vais je me laisse aller je vais dragouiller et puis on verra où ça mène je suis même pas je peux juste dragouiller séduire sans forcément aller plus loin je peux même aussi l'embrasser sans forcément aller plus loin je peux juste aller boire un verre même sans forcément que ça impose quoi que ce soit est-ce que ça peut faire on parlait tout à l'heure de thérapie comportementaliste est-ce que ça peut avoir un impact de se mettre de se mettre dessus c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait un petit peu aussi en coaching c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime beaucoup de faire du coaching à la place des thérapies ou même en complément parce qu'en fait dans les coachings on vous donne des défis on vous donne du travail effectivement on va travailler sur tout ça avec des outils mais aussi des fois des défis des exercices tout ça et ce qui permet de faire bouger les choses mais je te rejoins il faut que quelque chose il faut y aller je vais vous donner juste une clé qui est pour moi vraiment très importante dans tout le travail que je fais quel que soit le traumatisme même si ça peut être des viols ça peut être des attouchements ça peut être des enfants qui sont placés des histoires difficiles tout ça la clé c'est d'arriver à changer de posture d'arrêter de rester dans cette posture de victime et à partir de là quand on arrête de se situer en tant que victime donc du coup de procrastiner si on met ça au travail je peux vous assurer que c'est la clé du travail il y a quelque chose qui bouge reprendre sa vie en main être autonome et arrêter d'être victime tout simplement d'être l'auteur l'acteur je me souviens aussi d'un autre comportement déconnant que j'avais c'était cette espèce de besoin de fusion permanent avec l'autre toujours tout faire ensemble toujours penser pareil se coucher au même moment et tout et je me disais si on le fait pas ça veut dire qu'on est pas vraiment ensemble qu'on s'implique pas finalement cette fusion était juste une perte de temps à deux personnes qui faisaient jamais exactement chacune ce qu'elles avaient envie de faire jamais exactement du coup tu te respectes pas toi même ni l'autre puisque tu te forces tout le temps à faire quelque chose voilà la chose la plus pression qu'on a sur terre c'est du temps du temps et aller le perdre pour l'offrir 100% à l'autre ou faire toujours ce que l'autre veut etc on a plus le temps aujourd'hui faut se faire plaisir à soi faut savoir rester un petit peu égoïste dans sa vie arrive à partager lorsqu'il y a à partager ne pas partager quand il n'y a pas s'aimer très fort se respecter encore plus fort puis si tu tombes sur quelqu'un qui te respecte pas ne peut même pas essayer de le changer en fait c'est partir direct tu me respectes pas je pars attention l'idée c'est pas d'être intransigeant à la première bêtise de tout quitter et au bout de 2-3 fois tu vois qu'il y a un peu de manque de respect où il n'y a aucune considération des besoins que toi tu as sur terre t'es clairement pas avec la bonne personne et ta place laisse-le à un autre con qui acceptera ça qui acceptera d'être une serpière dans un couple de dire oui comme un toutou à tout mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps de se perdre de tenter de se faire aimer encore une fois par une personne qui ne nous respecte pas qui nous repousse et qui nous prend notre argent etc on n'a plus le temps pour ça laisse ça à d'autres si tu as fait ton travail tu laisses ça à d'autres mais c'est bon moi j'ai compris après je ne sais pas ce que tu en penses Antoine mais moi je vois quand même beaucoup de gens qui se précipitent dans la relation etc on a le temps tu parles de temps mais on a aussi le temps d'apprendre à se connaître et puis ça te laisse aussi le temps de découvrir à qui on a affaire parce que souvent il y a toute cette phase de séduction où on a tellement envie de plaire à l'autre qu'on en oublie tous les deux à deux à être soi donc aujourd'hui je vois de plus en plus de gens quand ils ont travaillé sur eux qui d'emblée dans la relation sont eux-mêmes c'est-à-dire qu'il y a de la séduction mais en même temps qu'ils sont tout à fait au clair de qui ils sont et qu'ils montrent très vite qui ils sont leurs petites faiblesses leurs petites tu vois leurs petits tics etc voilà ils sont eux-mêmes mais moi je prône sur les réseaux sociaux mets des photos de toi moins bien sur les rétifications en compte mets des photos de toi sur Tinder moins bien que celles qui sont en vrai sois pire au premier rendez-vous que ce que t'es en vrai et laisse une chance à ce qu'il y ait une bonne surprise dans l'eau que tu sois plus beau plus belle que sur tes photos qu'il ait vu à peu près le pire au début s'il a vu le pire il restera après exactement mais part dans le sens contraire en fait la majorité des gens mettent des photos trop belles d'eux sur Tinder Bumble Adoptamek et compagnie créent de la déception ils se montrent parfaits pendant les 2-3 premiers mois ils se forcent je ne dois pas péter au lit je dois être extrêmement poli je dois l'inviter à chaque fois qu'on va quelque part quand je sois un homme ou une femme je vais l'inviter à chaque fois que je sois quelque part je dois me faire extrêmement belle je vais aller me laver les dents le matin avant qu'ils se réveillent comme ça je vais sentir la rose au bout de 3 mois tu n'as plus envie de faire ses efforts et le mec il fait putain la copine que j'ai ou le copain que j'ai c'est une fraude on m'a menti tout le long ne ment même pas sur ton âge quelqu'un qui te ment sur ton âge mais déjà fuis direct tu pars sur un mensonge tu n'as pas le temps pour un mensonge il y a beaucoup de photos actuellement sur les sites etc où en fait c'est des photos d'il y a 10 ans ou il y a 5-6 ans de plus en plus de gens me font la remarque effectivement des fois j'ai vu ça m'a fait même rire mais du coup là déjà ça annonce la couleur il y a des personnes où il y a déjà du faux mais soyons nous-mêmes voilà tu as tout à fait raison sois toi-même montre toi tel que t'es et décomplexé et en fait on est toujours on est toujours c'est des mensonges mentir sur son âge c'est un mensonge bien évidemment et pars sur un gain de temps ton temps est limité sur terre le souci dans les relations amoureuses qu'on se met d'accord c'est pas d'encontrer la mauvaise personne le souci le souci c'est de rester avec elle tu peux pas savoir si celle que tu rencontres elle est la bonne ou pas tu peux pas le savoir il faut essayer il faut je ne dis pas forcément d'aller coucher avec ces personnes il faut essayer il faut les rencontrer la grosse erreur c'est d'y rester après rester dedans et si tu mens si tu mens t'es en train de créer un terrain favorable à rester dans la mauvaise relation t'es pas toi-même et si l'autre ment aussi vous mentez mutuellement le pire conseil c'est ce qu'on dit je vous donne un exemple on dit à un mec riche ne va pas à ta date avec ta grosse voiture prends plutôt ta petite voiture pour faire les courses prends ta Clio toute pourrie plutôt que la Bentley t'es à 300 000 comme ça elle ne sera pas intéressée par ton argent et emmène la off-lunch plutôt que d'emmener au Ritz et mets pas ta belle montre tu mets un t-shirt pourri etc un décathlon et tu la laisses payer dans cette histoire et le mec et le mec il va il ment quelque part il ment sur qui il est il n'est pas comme ça il est mieux enfin mieux ou pas il est différent il est plus riche plus sympa plus beau et il aime bien les grands restaurants mais si ça se trouve la fille elle adore aller au flunch en fait la fille elle adore les mecs en t-shirt si ça se trouve elle adore les Clio si ça se trouve donc il est en train de mentir en train de créer quelque chose de faux et elle si ça se trouve à la fin du repas elle va dire non c'est moi qui paye sauf qu'en fait elle n'aime pas payer elle trouve ça mignon et charmant quand le mec invite moi je trouve ça mignon quand le mec invite moi je trouve ça mignon d'inviter ma copine au restaurant et donc en fait tu penses mentir pour arranger des choses pour faire un test là où finalement tous tes mensonges sont en train de créer une mauvaise relation pour les deux pour toi et pour l'autre et soit soit qui gagne du temps soit directement qui tu es au premier rendez-vous je ne dis pas de ne pas mettre un peu les formes et peut-être avoir une fleur à la main ou je n'en sais rien ou mettre une bougie ou d'être un peu plus distingué un tout petit peu plus mais soit globalement qui tu es parce qu'on n'a plus le temps parce que ce que tu veux c'est savoir le plus vite possible si tu es avec la bonne personne parce que l'écueil de tout ça c'est de finir par s'engager émotionnellement dedans le mec il a joué le prince pendant trois mois mais le quatrième mois c'est une pourriture sauf qu'en fait tu es déjà croque-love de ce mec là tu es folle amoureuse de lui tu es foutu c'est une cliente qui me disait une cliente qui me disait être amoureuse c'est tellement rare que même être amoureuse dans une relation merdique c'est déjà une chance elle a raison finalement être amoureuse c'est une chance mais tout d'un coup tu peux être amoureuse de la mauvaise personne une personne merdique et vas-y pour t'en sortir derrière et tout c'est facile en théorie il suffit de claquer la porte de partir non c'était croque-love de ce mec là de ce con mais soit réel de manière à diminuer le temps d'impact ou le fait de te mettre dedans émotionnellement l'idée étant de pouvoir en sortir avec le moins de casse possible après ça des fois on se trompe sur soi-même c'est exactement ça être cash être cash dès le début alors des fois ça peut moi on m'a souvent dit ah je vais faire peur etc bah oui mais au moins t'as annoncé la couleur j'ai eu comme ça des clients et des clientes qui ont faisait un petit peu le point sur la rencontre ce qui s'était échangé etc puis tout d'un coup je leur ai dit mais vous avez déjà été claire sur comment vous réagiriez sur l'infidélité des choses comme ça ah bah non c'est vrai j'en avais jamais parlé donc ça a eu un impact sur la relation puisque ça n'a pas été abordé et puis surtout ils renvoyaient des gens gentils qui voilà s'en foutaient qui pardonnaient tout donc bah ils sont tombés sur des gens qui les ont trahis trompés etc ou qui avaient d'autres relations parallèles et voilà mais c'est vrai que c'était pas et puis au total avec un sourire ah bah ouais en fait ouais c'est vrai on n'en avait pas parlé bah ouais donc des fois il vaut mieux dire les choses et puis bah il y a quelque chose quand c'est pas dit qui finit par nous rattraper ouais j'annonce que Fabienne est célibataire dans les commentaires si vous voulez pécho pécho Fabienne dans les commentaires j'ai une dernière question oui j'ai une dernière question parce qu'il faut que je file après qui est compliquée faut-il alors a-t-on droit de parler de sa relation toxique à sa nouvelle relation alors doit-on ou peut-on on peut oui doit-on le faire est-ce que c'est une bonne chose ou pas franchement tout dépend de là où tu en es dans les premiers rendez-vous non si quelqu'un te pose un peu trop de questions je pense qu'elle parle d'elle-même je vais te cache donc voilà les deux premières choses c'est moi je conseille pas de parler du passé etc dans les premiers rendez-vous si la personne par contre te pose beaucoup de questions moi je pense qu'il y a de la projection très clairement et puis si tu es si tu es bien avec ton passé que c'est travaillé que tu es au clair moi je vois pas l'intérêt forcément de parler de tout ça voilà je suis d'accord avec toi il faut de la franchise dans une relation oula alors il faut de la franchise dans une relation d'accord la franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on ressent mais à penser tout ce que l'on dit tout tout n'est pas bon à dire je te dirais c'est là parce que il y a des choses aussi où il y a notre jardin secret à nous qui nous appartient donc c'est pour ça que là on parlait du passé des relations toxiques etc je te fais un parallèle c'est là mais si jamais tu parles de ta relation toxique et tu t'en parles avec certains mots très violents très durs etc voilà attention à comment tu le dis et à être trop franche parce que justement l'autre peut se dire waouh elle est comme ça en fait et puis ça veut dire que si jamais on a des conflits elle peut être aussi méchante tu vois attention quand même au niveau des mots on peut être franc oui alors par exemple oui j'ai une relation toxique ça a été difficile comme dit Antoine et je le dis aussi on a participé à la relation c'est 50-50 par contre si j'entends quelqu'un me dire j'ai une relation toxique c'est un gros codard il m'a fait il m'a fait ceci cela etc et que la personne t'en parle pendant des heures et que t'arrives plus à l'arrêter là bah ouais même moi je vais me dire oula il y a quelque chose quoi donc oui on peut être tout à fait franc attention à comment on en parle quand même et puis s'écouter parler parce que ça aussi c'est un indice qui nous permet de nous dire bah en fait c'est peut-être pas tout à fait réglé mais je vais épargner l'autre qui n'est pour rien je me suis vêtu de haillon ça marche j'ai tous les clairs qui m'ont suivi je ne critique pas les clochards bravo parfait excellent conseil on finit sur des excellents conseils est-ce que je vois sans forme comme nous en fait trop d'informations sur nous qui ne servent pas le couple pas possible moi je suis d'accord on est d'accord arriver à déposer ses valises avant d'arriver dans le nouveau couple c'est lâcher les wagons déposer le maximum avant et puis t'as envie d'en parler appelle ton psychologue ton psychiatre le souci c'est que ça vient donner le souci c'est que même si c'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'affreux ça vient donner déjà une très mauvaise image ça vient donner une très mauvaise image de nous de notre relation de tout ce qu'on a pu accepter c'est atroce quoi c'est atroce j'ai vécu ça j'ai su victime de ça ce qui signifie que t'as accepté tout ça dans la relation d'avant si maintenant la relation a eu lieu il y a longtemps et que tu t'es traité et que t'étais comme ça bon encore pourquoi pas mais ça fait mais ça fait mais ça fait c'est lourd c'est lourd quand même à sortir c'est extrêmement lourd et puis l'autre et puis l'autre n'est pas là pour ça donc je pense qu'on passe des messages à la personne si on en parle trop et d'une certaine façon on n'est pas là pour ça on essaye justement de se reconstruire et d'avoir du nouveau et puis si on a confiance on n'a pas besoin d'en parler déjà à cette personne qu'on rencontre et l'autre point c'est que je souligne je reprends certains de tes mots Antoine tu parles de temps mais moi je parlerais aussi de découverte on a le temps de se découvrir d'apprendre sur l'autre etc tiens il fait tel loisir tiens il est passionné d'art tiens tu vois on a le temps de se découvrir on ne peut pas tout montrer à l'autre donc on ne peut pas non plus parler de toute l'histoire on le voit au travers de films et on l'entend au travers de nos clients il y a des relations où il y a eu des traumatismes mais ils en ont parlé mais des années et des années après parce qu'ils ont été rattrapés par rapport à leurs enfants qui ont réveillé ce traumatisme ou quelque chose qui se passe dans la famille mais dans le couple il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de raconter parce qu'on est au clair je ne veux pas dire qu'on est bien avec ça mais quelque part oui c'est à dire que ça y est c'est passé c'est du passé je l'ai travaillé et aujourd'hui je suis différente ou je suis différente dernière question ça fait trois fois que je dis ça dernière question c'est comment savoir si c'est dans la relation pansement ou pas j'ai envie de te dire qu'importe quasiment que ce soit un processus d'évitement de la douleur d'être dans la relation pansement ou de juste te marrer pour un peu de l'énergie ou l'homme de ta vie dans tous les cas ça démarre de la même manière quasiment ça démarre par amusons-nous envoyons-nous en l'air et buvons du vin ensemble en rigolant donc vas-y exactement il y en a qui font un peu moins de questions en pleine conscience qui le font ils me disent c'est une relation pansement bon bah ok puis six ans plus tard ils sont toujours ensemble et ils s'éclatent ils sont super bien il y en a d'autres effectivement ces pansements ça n'a pas tenu parce que la personne pour différentes raisons bah voilà dit bah non finalement ça ne me convient pas Marjorie dit Marjorie est célibataire au passage pour tous ceux qui cherchent dans les commentaires probablement je ne supporte plus la phrase de part d'un homme comment ça se fait-il que notre si joli fils soit célibataire il y a deux choses la première c'est qu'il y a c'est un compliment déguisé maladroit il voulait te dire que tu étais joli en réalité et la deuxième c'est qu'il s'estime d'un niveau inférieur il n'arrive pas à comprendre qu'il a accès à toi là-dedans que si même lui d'un rang inférieur est célibataire comment ça se fait que toi tu le sois aussi méfiance il est maladroit et il s'estime inférieur à toi méfiance là-dessus on est bien d'accord rien de grave c'est une phrase qui est extrêmement classique elle m'a quitté à l'instant là on est sur du alors avec le 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 ping ça vient peut-être de la miniature ces CD skew skew driver peut-être mes amis merci pour tout merci Caroline de ce je pense qu'on aurait pu faire huit heures sur ce sujet on est donc vraiment dans les sujets qui me fascinent aujourd'hui mettez-nous vos questions et on refera des lives oui on va encore une qui est célibataire c'est Cassandra Roger j'annonce je donne tous les gens célibataires dans le live c'est le moment d'aller vous draguer entre vous exactement mais n'hésitez pas effectivement allez-y dans vos questions etc on fera des lives on en refera régulièrement moi c'est juste que je dois aller récupérer un train dans pas longtemps mais voilà parfait avec grand plaisir merci à tous merci beaucoup Antoine bye bye ciao ciao bye